Nous avons reçu 145 délégations de chefs d'État et de chefs de gouvernement ou de représentants de chefs d'État. Cette conférence, avec tous les résultats politiques qu'elle a eues, puisqu'elle a débouché sur la promotion de ce qu'aujourd'hui est une superpuissance ou la seule puissance qui reste, dit le nouvel ordre. Le nouvel ordre mondial est né ici. Mais le nouvel ordre mondial d'une autre conception, d'un autre point de vue. Fin septembre, quinze jours après, pratiquement après la fin de la conférence de l'Ordre Ligné, nous avons eu à remettre le même dispositif qui avait prévalu pour la conférence de l'Ordre Ligné, et à la mettre en place pour le sommet des chefs d'État arabes. Nous sommes en 1973. Je précise bien, nous sommes en 1973, fin septembre, ici, à Alger, au Club des Pins, la réunion des chefs d'État arabes. Et d'ici, on va partir, à la suite, là je ne, je ne pourrais pas aller plus loin dans mes révélations, mais je peux vous dire une chose. La guerre d'Octobre 73, après Céracine, ici. Céracine, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada